Musique Buenos dias, buenos dias et bienvenue au Chili avec Dinavena. Alors bienvenue, on ne sait pas vraiment où parce qu'ici nous sommes dans une écurie tout à fait rustique. C'est pourtant l'un des plus grands haras du Chili. 54 gagnants de groupe 1 en l'espace de 15 ans. Ce sont les découvreurs du grand étalon Skadaddy, 60 juments poulniers. Mais où sont les chevaux ? Ici nous sommes dans une écurie rustique en pleine montagne. Vous allez le découvrir. Là il y a une écurie en fait dans tout ce hara. Il y a une seule écurie, 2-3 petits paddocks ici autour. Mais ça ne nous donne pas 60 juments et ça ne nous donne toujours pas d'étalon. Il n'y a pas d'étalon ici même présent. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on va le demander ici à nos guides, au docteur Patricio Donovan. Bonjour le docteur. Ça va docteur ? Oui il parle espagnol. Non moi je ne parle pas espagnol. Heureusement il y a Aurélie qui est là, qui est donc la nièce de Laurent Thibault de Dinavena. Elle a bouclé, bouclé. Et qui nous a préparé ça. Cet outil drone. Parce qu'ici on est complètement paumé. Je crois que ça se passe par là. Alors c'est le moment de décoller. Allez c'est parti. Allez on y va c'est parti. Alors la découverte de Pazonevalo. Alors qu'est-ce qui se passe à Pazonevalo ? Eh bien il y a de la forêt, de la forêt, de la forêt. Patricio. Nous sommes à l'élevage de Pazonevalo. C'est une superbe forêt dans la pré-cordillère des Andes. D'accord. Donc vous pouvez voir le lac Colboum avec les écuries et les prairies, où sont les juments et les poulains. Ce sont de superbes prairies en altitude, mais malheureusement nous devons arroser nos prairies pour la cause de sécheresse cette année. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est ? Nous sommes à 500 mètres de l'altitude sur le niveau de la mer. Nous sommes à 500 mètres de l'altitude sur le niveau de la mer. Et où sont les étalions ? Où sont les étalions ? Ils sont à côté des poulains. Ils sont à côté des prairies des juments, mais il n'y a pas d'étalions en ce moment. Ah, mais pourquoi ? Nous avons ici un poulain de Pazonevalo, des États-Unis, se font des contrats pour 3 ans, et en ce moment-là nous sommes en pratique des jocs. Ok. Il y a un contrat avec les États-Unis, et le dernier contrat est de 3 ans avec Practical Job. Et c'était comme ça que ça s'est passé avec Skadaddy alors ? Si, Skadaddy a la même histoire. Digamos que Skadaddy a été le premier de cette criadeur, et qui le a impulsé à faire le très fameux. Et Skadaddy a été les étalions phares de ce hara, et c'est ce qui les a motivés à rendre célèbre l'élevage. Mais le même étalon saillit tous les juments. Si, à ce moment-là servimos, avec le même padrillo, en ce moment-là Practical Job se servent les 60 jocs de la criadeur. Et oui, Practical Job, cette année, a sailli 60 juments. Et ceci, en seulement la moitié de l'année, l'autre moitié de l'année, il est aux États-Unis. Et c'est une opération entièrement privée, c'est une opération privée. Et c'est une opération, si, en réalité c'est un contrat pour 100 jéguas, ici se montent 60, et les autres montes restantes du contrat se vendent à autres criaderos. Il est offert 20 montes. Le contrat est pour 100 juments, donc nous avons 60 juments, et pour les 40 montes restantes, nous vendons les montes de l'État. Bravo, merci, c'était une visite très atypique de Passo d'Evano au Chili.